Hey ! Yo les gens, c'est DracSurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur un MMORPG que je recommence de zéro. Alors pour vous expliquer, donc je mets le nom juste en dessous, le nom du jeu, donc c'est un MMORPG qui se joue sur Xbox, je pense qu'il est sur PC et PS4, je sais pas si les plateformes sont compatibles, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, je vais repartir sur un MMORPG avec vous, en vidéo, alors bien sûr les vidéos ne dureront pas longtemps, moi je continuerai aussi de mon côté parce que bon, il y a des moments où ça va être le cam-up là, on va dire qu'il y aura certaines missions qui serviront pas à grand chose, mais après si dans les commentaires vous voulez que je fasse les vidéos en même temps que je joue, ça peut se faire, sauf que vu que je vais recommencer à travailler normalement si tout va bien, j'aurai moins le temps de faire des vidéos, donc dites-moi en commentaire, comme ça je les tournerai en avance, à voir même à avancer un peu de mon côté aussi, comme ça il y aura moins de soucis, donc je vais vous mettre le jeu, donc j'ai lancé, j'ai passé l'intro, on va être sur les moments où qui est le plus chiant, partie 1, piste 2, donc on va lancer, comme vous le voyez, c'est Blaze Holden Shield, donc comme vous l'avez vu normalement au truc, donc, ok, alors pourquoi, ah d'accord, alors j'ai pris, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, j'ai pris Templier, ok, alors, il y a plusieurs catégories, il y a Templier, il y a Barserker, il y a un peu, il y a Mage, il y a tout ça, il y a Elf, il y a plusieurs catégories, sauf que moi je considère, oh bah oui, excusez-moi, ok, bon c'est les premiers monstres, bien sûr, donc comme dirait l'autre, les premiers monstres sont faciles, alors moi, je me suis remis au MMORPG, parce que j'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup le système de combat, ok, ok, j'apprécie, ok, j'apprécie, ok, j'apprécie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ok, ça c'est la parade, ça c'est le verrouillage, ok, on peut pas passer, on peut pas passer, alors je sais pas, je pense qu'il doit être bugué, lui, alors attendez, on va voir un truc, c'est des fois, des fois, il faut avoir quelque autre petit bug, ok, 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 ah, ok, en fait, j'avais pas compris, c'est bruce bouclier, et pourtant, c'est affiché en bas à droite, mais non, c'est pareil, c'est marqué en bas à droite, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, ça mange pas de pain, par la lanteur blanche, il doit les détruire ! c'est marqué ! c'est marqué, c'est marqué ! Ah, c'est marqué ! Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui voit cette mémoire RPG, l'autre mémoire RPG que je vous montre en mode peut-être après à la fin, alors quand j'aurai fini le tutoriel, on ne va pas commencer l'aventure ensemble tout de suite, sur ce type-là. Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup Ok, tu ne t'es que pour Médusa toi, ok ? Allez, allez, allez ! Et bah où ? Je t'ai vu arriver ! C'est vieux ! Voilà, prologue terminé. Bon, alors je joue normalement à un autre MMORPG, donc c'est, ah bah il n'est pas mis dessus, je vous le dirai, sinon je le mettrai, je vais vous le mettre en bas là. Pareil, c'est pareil sur Xbox. Alors, un peu plus compliqué, moi je trouve l'autre MMORPG un peu moins ressemblant que celui-là, quand même, il y a beaucoup plus de graphisme sur celui-là. Sauf que l'autre, il y a quand même un peu plus de challenges, j'ai envie de vous dire. On peut jouer, il y a du monde aussi, c'est cool. Beaucoup de personnes peuvent aider, les gens peuvent aider, ça c'est cool, parce que c'est vrai que quand vous êtes sur un MMORPG et que les gens vous les voyez passer, et puis qu'ils ne vous aident pas, c'est très très chiant. que là, sur un MMORPG, là c'est cool, il est... Je ne peux pas vous dire la date en fait, j'arrive pas, ou sinon je les mettrai. Pour celui-là, pour celui-là et l'autre, je mettrai les dates en face. J'essaierai de regarder, je pense qu'ils sont marqués sur la Xbox, les dates de sortie. Mais je crois bien qu'ils sont de 2010, un truc comme ça, ils sont de 2010. Ils ne doivent pas être loin du même catégorie, mais c'est vrai que c'est bien, parce que c'est cool d'avoir des MMORPG encore actifs, surtout des serveurs en fait. Surtout des serveurs, parce que quand on voit que maintenant, quand on change de plateforme, ou qu'on achète une autre console ou quoi que ce soit, les plateformes se coupent, les serveurs se coupent. Je pense surtout à GTA, pour les serveurs, il y a certains serveurs où ils se coupent. Donc c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Donc voilà, vous commencez là, donc bien sûr, je vais couper là. Donc voilà, vous avez tout ce qui est... Ah, ils ont fait une grosse mise à jour, j'ai l'impression. Combos, compétences... Ah bah oui, il n'y avait pas ça avant. Alors par contre, pour le moment, les options sont verrouillées, synchronisation des données... On ne peut pas y quitter. Calendrier des récompenses, ok. On a un calendrier des récompenses, ça c'est cool. Jouer 30 minutes... Ça c'est sympa, ça. Je ne crois pas que ça y était, ça avant. Alors pourquoi je ne peux pas quitter... Rétablir les effets... Écurie... Alors ça c'est pour les chevaux... Mise en relation... Union... Ah oui, parce que je crois bien que c'est un jeu... Alors vous pouvez être dans une guilde, mais je crois bien que vous pouvez... Je ne sais pas si c'est un peu comme... Vous voyez un peu comme Skyrim. Alors pas Skyrim, mais c'est The Escan Online. C'est pareil, et c'est plutôt cool parce que The Escan Online, quand vous l'avez complet... Ben, vous pouvez vous marier, vous pouvez faire plein de choses. Acheter des maisons, des trucs comme ça. Un peu comme Skyrim, sauf que là c'est des serveurs. Et ça c'est cool. Ça c'est très bien d'avoir rajouté des trucs comme ça parce que c'est vrai que... Ben... Il devrait y avoir un peu plus de personnalité comme ça dans le jeu. Bon, les amis, alors je vous ai mis les noms, les machins. Alors moi je continue un peu le didacticiel pour au moins débloquer 2-3 trucs. Pour pas qu'on parte la queue entre les jambes en fait. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient déjà réagi à ce qui s'était passé ce week-end. Moi je ne veux rien dire parce que le truc c'est que si on dit quoi que ce soit sur internet ou quoi que ce soit... Moi je regardais des TikTok et il y a beaucoup de personnes qui se sont fait bann de certaines plateformes. Et le truc c'est que... On ne se le cachera pas mais ça a été truqué mais à 100%. Ça a été truqué à 100% sûr. Ils veulent rien dire mais je suis sûr que les gens ne sont pas dupes. Et le truc c'est que s'il n'y a pas rébellion au niveau France, il va y avoir des soucis quoi. C'est clair et net. Parce que vu le nombre de personnes qui voulaient que telle personne soit telle personne... Alors je ne dirai pas les noms parce que je suis sûr que si je commence à dire les noms ou quoi que ce soit on va me dire... Je suis sûr que pour la plupart des français ont voté pour la même personne. Et je suis sûr que le chiffre qu'il a eu l'autre, et bien c'est pas ce qu'il mérite. C'est pas ce qu'il mérite, je suis sûr que pour la plupart des personnes, vu le nombre de personnes sur TikTok qui ont voté, à part si vous avez voté quelqu'un d'autre et que vous ne voulez pas avouer que vous l'avez voté. Mais clairement, moi pour moi ça ne se fait pas quoi. Donc on va se laisser sur mon personnage, sur un point de vue du templier qui va nous accompagner pendant tout le long des vidéos. Alors moi bien sûr je vais continuer à tourner. Cette vidéo sortira normalement mardi, je tourne lundi. Alors cette vidéo est tournée lundi et la vidéo précédente qui sera la même, donc je vais continuer mais en vidéo, qui fera la suite. Donc pour ceux qui ne s'y attendent pas ou quoi que ce soit, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. Et puis pour vendre... Non, pas vendredi... Ouais, 6 vendredis, vendredi 16h, ça sera la même chose. Je vous souhaite une bonne soirée, merci encore. Ou une bonne journée, ça dépend comment vous regardez les vidéos. Et on se dit à la prochaine légende. C'est DracSurvie. Peace. C'est parti. C'est parti.